et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 2 avec Katox ! salut Katox ! salut ! et du coup bah on était sur le point d'aller taper sur des gens n'est ce pas ? un classique alors je peux pas porter malheureusement pour lui mais je peux toujours me pointer et commencer à piller un peu la zone ça sera ça de pris là il y a une armée de crass toujours qui se planque hop un petit campement raid c'est cadeau ça fera un peu de sous l'hôtel de Kane est complètement sans défense mais bon si quelqu'un a envie de se pointer dessus qui viennent ça ça fait quoi ? entretien moins 3% pour le chevalier de sanglier de loup et d'araignée ouais bon pfff je crie pas c'est un peu de la merde alors plutôt faire ça une tente de chef et ici hop et des petits murs et ça c'est quoi ? Cyril gobelin ouais c'est mieux ça on a plus de sous ! on a plus de sous ! faut qu'on pille des gens ! on pille des gens ! tous au piège ! on a un niveau ici pour notre sorcière là bientôt level 40 la sorcière quand même hein ! je sais plus quoi lui donner quoi ! on est à portée pour en finir avec ivresse je pense qu'on va faire ça ça a forcé son armée là à faire des trucs on va passer devant le comte noctilus comme un gros sac et on a réussi la mission rasé ou mettre à ça 10 colonies aux elfes on a découvert du coup une recette secrète on a gagné une bannière quelques quelques suivants ok alors la recette qu'est ce qu'on a débloqué ? est ce qu'on peut savoir ? c'est chiant qu'ils nous disent pas en fait on a les quatre emplacements ? non on n'a pas les quatre emplacements absolument pas c'est censé être une recette exotique velouté de craf de foie gras elfique c'est classe ça tu l'as pas déjà avant ? bah je sais pas il est grisé peut-être je sais pas il y en a qui sont grisés mais qui sont pas grisés pourquoi ils sont grisés alors j'ai ce qu'il faut pas grisé tu l'as déjà fait non ? ah peut-être grisé parce que je l'ai déjà fait t'as raison oh non saucisse d'abat est champi je l'ai fait ça non ? ouais si on le saucisse je l'ai fait ce truc là cette recette n'a pas été découverte recette cuisinée, ingrédients collectés on a 588 matériaux sérieux ? allez putain ouais bah regarde au champilouche on l'a fait le ragout de bouivre on l'a eu déjà ouais je sais pas exactement ce que ça veut dire jaune d'oeuf d'araignée ça je me souviens pas qu'on l'avait le jaune d'oeuf d'araignée active les batailles éclairs lorsque les renforts sont présents pour Grom moi ok effet des ingrédients ajoute 5 unités d'archers chevalgeurs d'araignée de l'oeuf groupe de régiment de renom plus la capacité instant matérielle pour les araignées à Ragnarok ok les projectiles explosifs et une quantité aléatoire d'or c'est pas mal c'est pas mal je peux pas dire je peux pas dire bon de toute façon pour l'instant la recette que j'aime va bien donc ça on va le fermer alors tu vas commencer à prendre de l'attrition toi normalement non il y a encore une ville quelque part t'as encore un jeté quelque part Ivresse sérieux ? planqué quelque part Ivresse 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 ah putain il y a encore 3 cités sérieux ? ah bah déjà oui normal parce que celle-là je l'ai pas pillée mais ils ont des cités tout là-bas là ah ils ont des cités tout là-bas les petits cons bon bah du coup du coup on va raser ça hop bim occupé alors là on laisse on laisse sa Eten derrière il faut qu'on fasse demi-tour très vite ici on va quand même réparer ici on a quoi ? on a que d'elle donc on va rien faire on a des ordres où ça ? ah oui on a enfin pris ce truc-là donc on peut mettre des ordres plus de thunes vu que c'est une des rares provinces qui nous rapporte de l'argent et c'est où qu'on pouvait construire et que j'avais dit on a plus les sous c'était là ? c'était là des murs faites-nous des murs on va faire une petite tour vite fait ici beauf ici on peut améliorer les murs on va prendre là on a déjà investi là aussi ah là on peut on peut investir là-dedans tanière du chamane ça fait quoi ? rien mais ça nous amène vers les idoles sauvages ça coûte 6000 balles quand même on va peut-être se calmer un peu ouais t'as du mal à avoir l'étude alors bon ouais ouais on est un petit peu en dege d'argent par contre on pourrait lancer une wag et ça ce serait fun donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer un recrutement ici histoire d'avoir au moins quelques unités pas des comme ça j'ai des communes basiques s'il vous plaît merci voilà comme ça au moins on aura 12 unités dans la wag il l'a en prochain tour et ouais on va se lancer une petite wag alors du coup si j'active là ça ressemble à quoi ? 32, 32, 34ème, 30ème ? ils sont toujours 30ème crass alors qu'on a déjà défoncé une fois leur capitale quoi ouais ils tiennent même à etienne et derrière quoi mais je crois que t'as déjà la force du général compte pour beaucoup c'est possible et vu le stuff qu'il a je peux pas lancer de wag sur toi le recland il est combien tième ? 1er ah oui quand même bon couronne 74ème les petits elfes je vois pas parce qu'il y a les armes devant 21ème non bah on va lancer ça sur crass c'est pile poil le 30ème c'est pile poil dans la liste c'est pile poil dans le truc qu'il nous faut donc prochain tour on se refait une wag sur crass là et puis on le enroule dessus on va faire une jonction au centre je pense on avancera cette armée pour qu'elle défendre plutôt là et on fera une jonction au niveau de la porte du phénix là on va avancer et tout balayer il y en a une armée qui va partir à gauche une qui va partir à droite et puis on va faire le tour et puis on va tourner tant qu'il y a des elfes on tournera je te passe la main du coup alors ? oula c'est quoi ce bug ? quand je dézoome c'est moche voilà c'est mieux recensement à 10 20 tours et quitte il est libéré de son recrutement faut que je mette des petits régiments en renom peut-être ouaf ça va être une armée de défense ça sera dommage toute ces armées de tlacaq qui sont en mode retraite ah ouais ? ils reculent ? ouais surtout si on repartit vers leur ville il manque le classique il a survécu le petit chef à crête rouge là il y a quoi dans cette ville étendue de désespoir ? elle est pleine hein ? il peut y avoir des bâtiments intéressants dedans pour recruter deux trois trucs ouais je suis d'accord que voilà c'est histoire de... d'ailleurs je crois que moi j'ai de la corruption scaven qui se répand un peu j'avais vu la dernière fois ici je crois ouais 10% ici et là le vampirisme qui remonte vers 50% faut que je me bouge à faire des bâtiments d'intégrité j'ai vraiment besoin de ce truc ouais pourquoi pas j'ai vraiment pas besoin de ce truc sérieux voilà ça fait quoi au niveau ? ouais je te file la main alors est-ce que Ethan va profiter du fait qu'on s'est un peu éloigné ? il n'arrête pas ivresse il a décalé de la sortie son armée quand même hein ? ouais le jeu m'a pas amené dessus je m'attendais à ce qu'il me zoome dessus mais... ouais il a sorti une armée ça m'arrange hein on va tomber dessus contre Noctilus il s'est jeté sur l'armée il s'est fait dépouiller la tronche je pense qu'on peut dire ça après si t'arrives à attraper cette armée c'est le moment il doit pas rester grand chose à mon avis ah oui clairement et l'autre il m'assiège et il m'attaque alors on a une bannière de guerre commandement plus 8 bah on va filer ça du gobelin il m'attaque avec quoi ? du pécor des chevaliers du graal pas mal de chevaliers mine de rien du chevalier pégèse aussi bon bah du coup les garnisons de colonies ne servira que dalle on va voir si ces chevaliers pégèse ils font les malins face à mon géant bah quand même ils te mettent euh... ah bah comme tout à l'heure hein bon après voilà il a un chef level 11 et tout moi c'est toujours mon petit mec tout bidon là moitié de life en plus oh mais on sous-estime les gobelins hein on va leur montrer que c'est une erreur pardon je baille ce soir c'est pas ce que j'ai on t'a empoisonné ouais grosse semaine aussi sympa cette map c'est presque dommage que c'est pas lui qui soit en défense sur les petits monticules là alors est-ce qu'on a une position défensive plus intéressante que ça ? pas trop on pourrait se mettre juste à la limite de la forêt juste comme ça là histoire de profiter de la protection de la forêt ça protège la forêt tu veux pas me dire tu veux me dire euh... ça fait quoi cette foutue forêt ? non tu veux pas me dire je te laisse les archers yep moi je fais simple je donne les archers je t'ai filé 24 petit archers gobelins tout mignons wouhou qui est de garnison là qui meurent d'envie de faire leurs preuves allez vous vous foutez là on va foutre les petits gobelins par là parce qu'il y a de la catapulte les gobelins sur scoogies ont de l'avant-garde on pourra limite charger directement la catapulte si on voulait mais on va attendre les petits gobelins on va attendre un peu de voir ce qu'il fait quand même les catapultes sont plutôt bien là où elles sont on va laisser un troll derrière parce que très clairement il va charger avec ça avec ses pégases bon bah go vas-y ah on est censé perdre contre les chevaliers pégases avec notre vivant d'accord on va se calmer du coup on va observer un peu comment ça va se passer wouhou du gobelin volant wouhou quand avant on se délancier est-ce que les chevets de graal ils vont m'allumer bam regarde il m'a vu il s'enfuit c'est tellement ça quoi n'importe quoi c'est n'importe quoi allez vous chargez par ici on avance on avance on avance ici on chope ces cons là les pégases ils font demi-tour par contre sur la gauche il y a beaucoup de monde aussi c'est qui qu'on toque là c'est vraiment en haut après on est pas non plus ultra 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 à fond faut qu'on fasse gaffe attention à la cavalier qui arrive par le côté ouais j'étais en train d'attendre qu'elle se pointe justement mais je suis un peu déçu ces autres chevaliers pégases il les a pas envoyés à l'arrière voilà le héros il va foncer là-dedans l'avouivre elle est en mode panique là ici concours hop ici ça donne quoi c'est pas mal demi-tour chargez moi là-dessus tant qu'à faire c'est pareil en avant non en avant je pense que je suis un peu donc on l'aident je pense qu'on a besoin d'exemple szerpe j'ai l'écran je serai ici c'est un peu s'il m'aider où sont les trolls Non, les trolls vous allez vous occuper d'eux, par contre le géant, demi-tour, hein. Euh, ces trolls de pierre qui font rien au milieu du truc. Euh, si, ils sont tous occupés, mes trolls de pierre. Non, maintenant oui. Allez, choper-moi ces cons, là. Non, vous voulez pas. Euh, mavouvre, elle est ouf. Elle s'est fait défoncer. Elle s'est fait défoncer. Ok, très bien. Il y a les petits géants, là. Faut courir, maintenant. Allez, la cavalerie, toujours, hein. Ça y est, là, on a géré ça. Ici, c'est la fuite. Pour revenir ici, on va filer un coup de main. C'est quoi ? Toi. Essaye donc de faire que tienne, si tu peux. Si j'y crois pas trop. Bam ! Tiens, le coup de massue dans la tronche du seigneur. Ça lui a enlevé direct 200 PV. Là, ils nous ont défoncé, sans surprise. Vous faites rien. Vous chargez là-dedans. Voilà, le seigneur ennemi est blessé. Il fallait pas faire chier. C'est la fuite. Bon ! C'était un petit peu brouillon, mais c'est toujours tendu de gérer la cavalerie. Euh... Surtout pour l'IA de Brettony, c'est une des rares où il fait vraiment des contournements avec. Ouais, il la gère franchement plutôt bien, ouais. Puis il se barre un petit peu, juste pour être un tout petit peu trop loin de ton écran, il revient et tout. Il connaît par coeur les portées. J'ai pas du tout géré la vouivre par contre. Je sais pas ce qu'elle a foutu, mais elle s'est fait dépouiller. Je pense qu'elle doit se faire choper par des chevaliers pégases dans un coin de l'écran, j'ai pas fait gaffe. Tant pis. C'est comme ça. Euh... On est chez nous, donc on va prendre la rançon. On aura quand même bien fait mal, même s'ils sont pas à poil. Cette cavalerie d'élite a souffert, c'est ce qui compte. Il va lui falloir un petit peu de temps avant de revenir nous faire chier. Non mais surtout que là, il ne reste pas grand chose. Cela dit, nous non plus, mais... Enfin, bon, suffisamment. Il va falloir qu'on se refasse un peu avant de tomber sur sa capitale, je pense. Parce qu'elle est quand même pas... La couronne est quand même pas totalement nue. Ouais, je pense qu'il faudra que tu amènes les deux armées, tu sais. Impossible, ouais. Il y a trois armées quand même dans sa couronne. Alors, que fait Kras ? Rien. Numas, on s'en fout. Et Sentinelle, on s'en fout. Ethan, je pense qu'il va être un peu loin avec son armée, là. Ah, il y a une armée d'Avelorn qui arrive, là. Assaut de la garnison. Ah, il avait fait un assaut de la garnison, le petit con. Ah, il a posé une armée, là. Il a rapatrié son armée, ici. Donc ça, c'était une nouvelle armée, ça. Qui allait prendre l'attrition, visiblement. Ah, parce qu'elle traverse un col de montagne. C'est cool. Est-ce que Grom est à porter ? Grom n'est pas à porter, malheureusement. C'est bien dommage. On peut pas tomber sur Tyrion comme une grosse fouine. C'est pas grave. Livresse, il fait toujours rien, là. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va lancer la wag tout de suite, avant qu'on bute son armée, là. Et que, du coup, il soit dans le mal. Alors, est-ce qu'on prend la puissance des tirs ? Ou la puissance des armes ? La puissance des tirs, la puissance des armes. La puissance des tirs. Voila. Et on aura ultrophée Maus des Maigrichons, si on le rechoppe. C'est très bien, c'est celui qu'on a. Du coup, on va s'occuper d'abord de Couronne. Alors, on a du niveau. Il faudrait quand même un petit peu plus de badassitude au combat, toi. Et toi ? Gorr qui s'en charge. Ouais, Gorr qui s'en charge. Est-ce que niveau truc, vous êtes au maximum ? Ouais. Fifou tout ça. Bannière de la rapidité. Revenu provenant des mises à chaque blessé capturé. Commandement plus 4 pour les Goblins et les Gobins de la nuit. C'est pas mal, ça. Hop, on prend. On est descendu à 17. Ah, du coup, oui, c'est vrai que j'aurais pu recruter avant. Tant pis. On a perdu un zigouillard. On prend un zigouillard. On a perdu un Goblin de base. On prend un Goblin de base. Et on a perdu quoi d'autre ? Rien. Si, il y en a de nos vivres. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Qu'est-ce qu'il tente ? Des squigs. On peut prendre des squigs. Des archers. On peut prendre du Goblin de la nuit. Ouais, pas mal. La reine Arachna Rock, on peut prendre. Un clonon, déjà, il envoie du rêve. On va prendre ça. Et hop, ce sera bien. Ici, on va pouvoir repasser en mode tunnel et se barrer d'ici. Voilà. Hop. On va prendre un tour, bien-sûr. Ici. Avant de lancer la voie, j'aurais dû recruter ici. Donc ici, on va te recruter des trucs, toi. On va prendre ça et ça. On va prendre ça et on va prendre ça. Bim. Voilà. Avec un peu de thunes. On a une vraie armée de défense, comme ça. Ensuite, toi ! Il y a quoi comme garnison, ici ? La merde. Je suis spécial d'or! Ah, mais sérieux ! On est... Mais je pouvais passer ici, il m'avait dit tout à l'heure. J'hallucine. Il m'avait mis un chemin pour passer, mais le fait que l'armée soit là, fait que du coup, je ne peux plus passer. Parce que c'est dans sa zone de contrôle. C'est quoi ce mot ? C'est possible. Et bah tant pis ! On va piller un tour de plus. Alors du coup, c'est quoi que je dois prendre d'ailleurs ? C'est torsaroir, ok. Grom ! Si tu veux te mettre en embuscade... Tu peux pas te mettre en emb... Tu peux pas te mettre en embuscade ? Sérieux ? Pourquoi tu peux pas te mettre en embuscade ? Ah si, voilà. Embuscade 25%, il faut que tu aies de mouvement. Tu pourrais te mettre en embuscade... Bon, de toute façon, il va me détecter, mais... Ici. Tu ne vas pas rester en embuscade ! Je vais te mettre en embuscade ! Est-ce que tu peux recuiter des trucs cool ? L'araigne Arachnarok de lave ou la reine Arachnarok, ça serait cool quand même. On va virer cette unité qui ne me sert à rien, je n'aime pas cette unité. Et on va prendre la reine Arachnarok. Ça fait classe pour Grom quand même. On va encore plus dépoter. Par contre, on claque de la thune. De la Thunas. De la Thunas, exactement. Ici, est-ce qu'on a fini de construire ? Non, ici. On n'a pas fini de construire, mais je pourrais virer ce truc. Franchement, ça n'aurait rien. Ça nous laisserait quoi ? Plus de recrutement ? Plus une sorcière troll d'eau ? Ouais, plus une sorcière troll d'eau, ça serait pas mal quand même. On va le laisser. On va le laisser. Avec la thune qu'on a, on va se garder un peu de réserve. J'ai bougé tout le monde. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. C'est parti. Je te passe la main. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Un truc. Hop. On va faire le tour. Y'a Bill. Genre, le faire le tour, quoi. Le mec, il fait des tactics Kevin, quoi. J'ai surtout des tactiques de thune. Quel rapport ? Bah, du coup, il me sort d'argent. Le fait de faire le tour, ça va donner de l'argent ? Bah, je check les bâtiments à construire. Ah, putain. Je pensais que tu disais, avec ton armée, tu faisais le tour de la ville que tu devais attaquer, là, vu que tu étais parti je sais pas où avec banning. Je fais tout un tour avec les armées tous en rond. Y'a de l'or qui pop. Bah ouais, mais c'est ça. Je me disais, mais c'est une compétence scaven magique. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est la description de la mine d'or pour les scaven. Là. C'est, même si il n'en tire aucune utilité personnelle, les scaven extrait l'or intentionnellement dans le but de déranger les autres races. Genre, on n'en a pas l'utilité, on sait que t'aimes bien, du coup on le prend. Juste pour le fun. Ça me dit pas ça, moi, quand je regarde la mine d'or de ton truc. Ouais, mais ça doit être le texte pour moi. Je pense... Ah non, tu prends de l'attrition. Foutu désert. Ah ouais, c'est pas... C'est pas évident dans ce désert, quand même. Il est vénère, le souris, là. C'est pas un souris normal, celui-là il est beaucoup trop gros sur la carte de campagne. Ça a croqué que ce champion. Ça a croqué que le croxygore ? Ouais. Je savais même pas que c'était possible d'en recruter. C'est sûr. Ibi comme quoi ? On apprend toujours. Tout il est possible. Tac, tac, ça c'est fait. Alors, c'est Ethan qui va jouer en premier. Est-ce qu'il va tomber dans mon embuscade ? Fort subtilement mis en place. De la subtilité. Ce serait abusé qu'il tombe dedans, franchement. Avec tous les héros elfes qu'il y a partout, il est tombé dedans. Non, sérieux quoi ? C'est abusé. Ah le mauvais. Mais qu'est-ce qu'il pouvait imaginer quoi ? Sérieux ? Bah surtout, il lui reste rien quoi. Bah oui, j'avais pas pu aller le chercher, ça me faisait chier. Il est venu tout seul quoi. On a perdu 64 troupes. C'est de la garnison en plus, c'est 64 de la garnison. Bon bah je suis désolé, Ranarak Narok, ça ne sera pas le combat de fou que tu pouvais attendre. Il va de l'autre côté avec son autre armée. Mais du coup, il laisse Lothern sans défense. Moi je pense que c'est une bonne idée. Ok. Quelque chose me dit. C'était la chose à faire. Cétral impérissable qui m'approche. Qu'est-ce que tu veux ? Un pack de non-agression et je te file 100 balles. Alors, un pack de non-agression, ok. Mais tu me file 100 balles ? Ou... Ou 2000 balles ? Non ? 1000 balles ? Non ? Un peu moins, 300 balles ? Allez, 300 balles ! 500 balles ! Fille-moi de la thune ! En plus, c'est ton allié lui ! Ouais, il est allié avec toi ! En même temps, il est tellement tout faible ! C'est la Camry ? Ouais ! La Camry, ouais ! Ah, on a rééquilibré un peu les forces avec le Raycland, avec notre wag là ! Snarxik ! Qu'est-ce que tu veux ? En confère ? En confédère ? En config, machin ? Pack de non-agression ? Alors, si je disais non, et... Formez une confédération, plutôt ! Tu voudrais pas ? Non ? Attends, il est en guerre contre la moitié du monde, quoi ! Cela dit, il est en guerre contre le Raycland et il survit ! Donc, rien que ça... Rien que pour ça, quand même, c'est beau ! Allez, un petit pack de non-agression ! Je m'en foutre ! Franchement, j'ai autre chose à foutre que venir te taper dessus, de toute façon ! Tu veux pas, contre 900 balles ? Bah, va te faire voir ! Les mains sanglantes ! Je crois qu'ils sont côté Camry, hein ! Ils ont mis fin au pack de non-agression ! Avec toi ? Hum hum ! Quelle bonne idée ! Je pense que c'est la bonne stratégie ! Il est temps que je fasse ma troisième armée ! Ah non, mon dieu ! Krass nous attaque ! Ah bah ouais, forcément, je suis resté immobilisé à 20 mètres de la ville, alors le mec, il y vient ! Il vient avec sa garnison en plus, et il a une armée de renfort ! Franchement, j'ai envie de voir ce que donne la résolution auto sur un combat pareil ! Tout à l'heure, il nous donnait perdons avec nos gobelins ! Là, contre une armée trois fois plus forte, on est gagnant ! Qu'est-ce qu'on a perdu ? Que dalle ! Bon, t'as quand même bien... Les servies à pompe, ils ont servi à rien, ils ont encaissé quoi ! Ouais, c'est vrai ! Autant d'idoles, elles a carré l'ensemble, mais autant les servies à pompe, ils ont été inutiles ! C'est clair ! C'est vrai que... Bah, les archers qui ont fait le taf, encore... Ouais, j'avoue que l'idoles, la vache ! Et bah... Du coup, c'est cadeau ! Voilà, je pense qu'ils viennent de passer du 29ème rang au 60ème en une bataille ! Les dieux sont en colère ! Ah merde ! On a fait quelque chose pour mettre les dieux en colère ! Un tribu, voilà, un peu d'obéissance... Ça compensera... L'épée de Cain... Alors forcément, on a fait plein de gens, du coup... Ah, on a trouvé l'armure du destin ! Ah, c'est cool ! Une pierre enchantée... On a rançonné les prisonniers, du coup on a eu ravisseur ! Un revenu issu de piège post-bataille, plus 5% ! Parfait, parfait ! On va tout de suite aller donner l'armure à notre ami, ici ! T'en a déjà une, toi ! Qui c'est qu'on avait pas ? Quelqu'un qu'on avait pas ? Je suis quasiment sûr d'avoir vu un qu'on avait pas ! C'était un chaman ? Sérieux ? Ah bah, ok ! On va donner ça, du coup ! Euh... Toi, tu vas prendre quoi ? Taper les plus vite ! Allez, bim ! Taper les plus vite ! Et du coup, c'est toi qui n'avais pas d'armure ? Bah, prends une armure ! Armure du destin ! C'est classe, quand même ! Petite armure du destin pour un... Euh, par contre... Ah, c'était un talisman que j'ai trouvé ! Voilà, pour un toupie ! Bah, on va pouvoir tomber sur couronne, hein ! J'ai envie de dire... C'est le moment ! Peut-être pas ce tour là ! On va peut-être piller, plutôt ! Ah, il y a une armée qui s'est planquée derrière ! Attends, qu'est-ce qu'elle a dit, là ? Oh, la vache ! Oh, la vache ! Ça surprend toujours, hein ! Les bretonniens qui parlent anglais ! Ah, l'accent, il pique un peu ! Ah, il m'a sorti un truc, là ! What you want is impossible ! Je sais pas si on a bien compris ! Par contre, on a vraiment des unités de wagons ! Il faut dire ce qui est ! C'est vraiment de la merde ! Euh, sérieux ? Même avec les renforts, les armées de wagons et tout ! Oh, allez, on a plus aucune menace ! Allez, on l'a fait en auto ! On est sportif ! L'assaut sur couronne ! On va avoir la Pyrrhus ! Sans avoir perdu une unité ! On a tellement rien perdu, quoi ! Et pourtant, c'est marqué Pyrrhus ! Ouais, bah, on a perdu 2200 unités ! C'est plus que ce que lui a perdu ! Donc, du coup, je pense que c'est pour ça que c'est considéré la Pyrrhus ! C'est bien ! Mais enfin, voilà, quoi ! On a perdu du gobelin de base dans les armées de renfort ! Je pense qu'on va s'en remettre ! Bon, après, c'est les armées de wagons ! Donc, du coup, c'est chiant ! Alors là, je peux mettre un sac à la colonie ! N'est-ce pas ? Et ramasser 48000 balles ! 48000 ? 48000 balles ! Ah bah, t'auras plus de thunes ! Et j'ai même pas assez de mouvements pour réattaquer ! Du coup, on va piller... On va piller 1152 ! Oh, la tôle ! Il va revenir avec sa petite armée derrière ! Luan Armistide, elle s'appelle ! Oh, la tôle ! Oh, la vache ! Ça fait tellement mal par où ça passe ! J'ai tellement mal pour lui ! Toi, tu vas prendre quoi ? Gors qui s'en charge ! Gors qui s'en charge, c'est très bien ! Moins de vitesse, là ! Ici, on a des petits niveaux ! Ouais, la sorcière qui a un niveau ! J'aime bien les sorcières ! Elles sont bien badass, les sorcières ! On va prendre l'aspect du Chevalier des Ténèbres ! C'est très cool qu'on puisse avoir des petites unités sympas, là, dans ce round de WAD ! Ah, mais on leur a fait tellement mal ! J'en suis surpris, je suis désolé, je... Je suis tout surpris ! Je m'attendais au moins à avoir perdu une ou deux unités quoi, mais non ! Absolument pas ! Alors ici, du coup, il n'y a plus rien en face ! On est d'accord, c'est tout vide ! Donc on va... faire... On va piller Gratos pour 11 000 balles ! Et on va y retourner ! Voilà ! C'est cadeau ! On a 81 millions de coffres ! Ah la vache ! C'est la violence ! Allez, on va faire des petits murs... Et on n'a pas des bâtiments spéciaux dans le coin ! Donc on va partir sur ça ! Ici, on va améliorer ! Alors dans notre capital, on avait un petit bâtiment à 5 000 ! J'ai envie de dire... On va le faire ! Hop, voilà ! On va pas s'emmerder ! Ici, il nous faut absolument de la... Comment c'est ? De l'intégrité ! Voilà ! On va améliorer le port, ça fera de la thune ! Ici, on améliore ! On va faire un petit tour... Des villes ! Je précise, un petit tour... Des villes ! Des villes ! Avec des armées de wag ! Ici, on pourrait améliorer... Quoi ? Rien, en fait ! Ici, on pourrait améliorer ça ! Bah, étant donné qu'on a plutôt éliminé Ethan, on va pouvoir se permettre ! Alors, il va nous attaquer avec quoi là ? Un dragon solaire ? Un phénix ? Une baliste ? Des hommes d'argent ? Des guerres maritimes ? De la merde quoi ! On va le défoncer ! S'il nous attaque, on va le défoncer ! Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va y taper dessus ! Alors, on va se mettre... En embuscade, juste là ! Est-ce qu'on n'est pas porté, malheureusement, de la ville ? Comme ça, s'il veut revenir protéger sa ville, il va se dire... Ah bah, il a mis en embuscade ! C'est terrible ! Ça, c'est nul comme con ! On va essayer d'aller vers ce truc-là, non ? Intégrité plus 1... Entretien moins 3 pour toutes les unités du Seigneur ! C'est bien, ça ! Ça y est, notre sorcière est level 40 ! Et ça, c'est quand même classe ! Faut quand même dire que l'armée de Grom... Épique ! Oui ! Bah, c'est l'armée du Grand Chef, quoi ! C'est un peu comme il quitte ! C'est un peu ça, ouais ! Bah, il n'a pas beaucoup d'unités spéciales, mais... Tous les trucs, rang 9 et tout... Ça pique un peu ! Ça pique un peu ! On va voir si ça fait suffisamment peur pour que Iten fasse demi-tour ! Bon là, on est exposé sur ces deux villes-là, c'est normal, c'est voulu ! Ici, on s'est débarrassé de ça ! Ah, par contre, j'avais pas vu ! Mais il y a Avelorn qui veut reprendre l'hôtel de Cain, dis donc ! Ah, du coup, on va pas investir dedans ! On va attendre que... Est-ce qu'on pourrait lui sauter dessus avec cette armée ? On pourrait quasiment lui sauter dessus avec cette armée, hein ! Franchement, ça se ferait ! On va aller la menacer un peu ! C'est un orc ! Je suis désolé d'avoir avancé un orc ! Voilà ! Non, là, on construit pas cette amélioration de colonie ! Et du coup, c'est déjà la fin de l'épisode, hein ! Mine de rien ! Avec les batailles et tout, ça dure ! Donc on va pouvoir, même si c'est en auto ! On va pouvoir s'arrêter là, du coup, pour cet épisode ! J'espère qu'il nous faisait plus ! Ça tabasse, ça tabasse, le temps passe ! Attends, refais-la nous, là ! Ça tabasse, ça tabasse, mais le temps passe ! Ouais, c'est bien ce que j'avais cru entendre ! Ouais, ça ! Il y a deux versions, c'est... On rigole, on rigole, mais quand est-ce qu'on picole ? Mais ouais, enfin... C'est pas la bonne sculpture ! Ouais, mais... C'est pas la bonne sculpture ! Voilà, on a... On a pas... C'est plus difficile, là ! On pourrait faire un jeu à boire avec Warhammer, hein ! Ok, euh... A chaque bataille auto, tu fais un shot ! A chaque tronc perdu, un shot ! Ouf ! A chaque... C'est ça ! Ou jusqu'à vener, gobelins ! On est censé perdre la moitié des armées à chaque combat ! Le pire, c'est que plus tu bois, plus tu moins, tu fais attention, plus tu en perds ! C'est un vrai objet à boire, concept ! Allez, votez 1 si vous voulez qu'on fasse ça pour le prochain tournage ! Et on se dit à très vite pour la suite, l'épisode est beaucoup trop long ! Salut tout le monde ! A très vite ! Salut !